au gouvernement, au parlement et aux citoyens. Alors, lorsqu'un citoyen estime que telle disposition, pour une raison généralement quelconque, ne lui satisfait pas, il a tout à fait le droit de faire cette pétition. Mais il ne peut pas, disons, empêcher aux autres d'avoir une opinion contraire au risque d'énerver l'article 22 de la Constitution qui préconise, n'est-ce pas, la liberté de conscience, la liberté de pensée et la liberté de religion. Je veux revenir à vous, M. l'Ambassadeur, le temps de dire que nous, le temps plutôt de parler de l'insécurité, et tout fait au niveau de la capitale Kinshasa, au Katanga, la province située dans la partie sud-est du pays, on connaît quand même des problèmes d'insécurité, et notamment dans les villes de Manono, Malimbankulu et Pueto. Notre correspondant sur place nous en dit plus dans ces duplex. Suifé, Ricardo Bakwa. Plus de 500 000 personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur du Katanga. C'est l'une des dernières estimations de la Commission Mouvement des Populations de la province. Ces nouveaux chiffres représentent une hausse de près de 100 000 par rapport au chiffre de décembre 2013, ou dans de nombreux 400 000 personnes déplacées internes. La majorité de ces personnes attribuent leur mouvement de déplacement suite aux attaques armées dans le territoire d'Ikrian et de la mort, notamment Manono, Mitoaba, Pueto, Malimbankulu et Moba. Cette insécurité est causée par les opérations de ratissage lancées par les forces armées de la République démocratique du Congo, les efforts de faits, contre ces bandits armés, le territoire de Pueto et Taleni. Le territoire de Manon-Mavkulu a enregistré la plus forte augmentation avec plus de 35 000 personnes déplacées au cours du mois de mars en raison de l'activisme désistant des combattants Maïmaï. Pueto a quant à lui enregistré 23 774 personnes et Manono compte 16 673 nouveaux déplacés. Pueto reste donc le territoire qui regorge plus de personnes déplacées internes, soit plus de 35 % du nombre global de la province. Au cours de ces derniers mois de mars, les 10 nouveaux mouvements Maïmaï se sont créés, en plus des mouvements socialistes, Bakatatatanga dans les territoires, qu'ils appellent affectueusement triangle de la mort, Manon-Kulu, Moba, Pueto et Taleni. Depuis Lubumbassi, chef de la province de Nukatanga, Ricardo Bakuakalinde pour entendre la scène de référence. Une nouvelle méthode de travail pour les policiers de roulage. Le général Kanyama de la police en a évoqué ce dimanche au 6 avril 2014 au cours de la parade organisée au stade Vélodrome de Kintambo pour faciliter la circulation de véhicules dans la capitale Kinshasa, aujourd'hui peuplée de près de 10 millions d'habitants. Paulin Kalamba, sous les images de Damien Mahou. La parade de ces dimanche 6 avril 2014 consistait à une prise de contact entre les nouveaux commandants de la police de circulation routière et les policiers de roulage. Le général Kanyama a transmis les instructions claires concernant le fonctionnement de cette unité. Pour ce faire, avant la causerie morale, le révérend pasteur Théodore Mougalou a tiré sa prédication dans les livres des Romains 7-6 et l'IQ 3-12, où il insiste sur les valeurs que doivent porter les policiers comme ouvriers de la loi. A son tour, le commissaire divisionnaire adjoint de la police vue de Kinshasa, Célestin Kanyama, recommande aux hommes en uniforme d'éviter les pratiques immorales et antivalaires dans leurs missions sur les terrains. Les policiers de circulation routière seront désormais reconnus par leur numéro d'identification sur leur tenue et ils seront dotés de casques numérotés. M. Alain Atoundou, je reviens à vous. Je voulais poser une question de savoir que dites-vous aux Congolais qui vous accusent de vouloir revuser la Constitution pour allonger la durée du mandat des élus ? C'est un procès d'intention. À l'état actuel des choses, c'est un procès d'intention. Parce qu'au niveau de la majorité présidentielle, ce débat n'a pas encore été inscrit, ou n'est pas inscrit à l'ordre du jour, de nos institutions délibérantes et de décision, comme le bureau politique, comme lors d'une réunion, n'est pas restreinte. Non, ce sont des procès. Mais, ceci dit, il est évident que certaines dispositions de la Constitution doivent être adaptées aux réalités que nous vivons sur le terrain pour que les dispositions constitutionnelles, en tout cas celles-là, ne soient pas handicapantes pour le développement de notre démocratie. Ça veut dire que vous... Notamment, notamment, les dispositions concernant la décentralisation, notamment les dispositions concernant la femme, la promesse que le chef de l'État a faite qu'il faudrait réserver 30% aux femmes, il faudrait que là où il y a un siège que l'on donne qu'aux femmes, que la compétition ne concerne que les femmes, ça, ce sont des réalités actuelles et pratiques, n'est-ce pas ? Et la Constitution n'est pas faite pour bloquer la marche et le développement de la démocratie et de la nation, mais la Constitution est faite pour harmoniser le comportement des différents acteurs de la société. Alors, si j'ai bien compris ce que vous, ça ne vous choque pas que, par exemple, la CENI organise les élections des députés provinciaux au suffrage universel indirect. Dans le titre 7, je crois, concernant la révision constitutionnelle, il est dit que les élections doivent se dérouler au suffrage universel. Point, c'est tout. Le suffrage universel peut être direct ou indirect. L'indirect, ce n'est pas l'absence de démocratie. Souvenez-vous de l'élection de notre premier président, le président Joseph Kassavogou. Mais les contextes ont changé par ailleurs. Pensez-vous qu'aujourd'hui, c'est si facile que de demander aux Congolais de lire leurs représentants, cette fois-là, au suffrage indirect ? Mais c'est ce que nous allons voir, si tant est que le problème est posé dans les lieux de délibération et de décision. Si ce problème se pose au niveau du Parlement, on verra. Si on estime qu'au lieu du Parlement, que ce soit le référendum direct, il faut y aller. Moi, je ne vois pas de disposition intangible quant à ce que nous venons de dire. Mais on dit quand même que ça va toucher et puis un peu vider les sans-sens, l'article 220 qui est verrouillé. Que dit l'article 220 ? Que la forme de l'État, etc., ils ne doivent pas changer et tout ça. Je vous dis que dans les dispositions... Dans l'article 7 de la Constitution, qui parle de la révision constitutionnelle, n'est-ce pas ? Il est dit que le mode, disons, les décisions, l'élection du président, des parlementaires, doivent se faire au suffrage universel. Et le suffrage universel a deux modes, direct ou indirect. Mais la plus grande démocratie du monde, le chef de l'État est élu au suffrage indirect. C'est vrai, le problème, le problème, le problème, c'est de monter le niveau de conscience civique de nos populations pour qu'ils puissent utiliser de façon adéquate et efficiente les pouvoirs qui leur sont accordés par rapport aux dirigeants locaux. Parce que c'est eux qui sont... Je vais revenir à vous. Une façon de le faire, c'est aussi à l'école chrétienne de source de vie qui a organisé un carnaval à l'intention des écoliers le jour de l'année dernière à l'amicale sportive de Kinshasa, ASK, situé au quartier Ma Campagne dans la commune de N'Galliema. Question d'initier ces écoliers à la nouvelle citoyenneté. Suivez ces commentaires signés par Gédéon Loukoumena sous les images de David Tembeni. Ces carnavals riches en couleurs avaient pour thème la citoyenneté. Tous les écoliers de l'école ressources de vie de Goumbé, Limété et N'Galliema y ont répondu présent. Déguisé en militaire, magistrat, avocat, médecin, gardé du corps, chaque enfant a projeté ce qu'il souhaite devenir dans l'avenir. Je suis dans cette nuit parce que j'ai toujours rêvé d'être médecin, même si je peux changer d'avis, mais toute petite, je rêvais d'être médecin. Et puis, je veux montrer à tout le monde que mon rêve, un jour, ça peut être médecin, je peux être un bon citoyen quand je suis médecin. Sur la notion des bons citoyens, N'Écolier répond. Pour les organisateurs, I have a dream, cette phrase mythique de Martin Luther King rêvait d'une importance particulière pour ses écoliers. Nous prenons le bon exemple de Martin Luther King qui a dit I have dream, ça veut dire j'ai un rêve, j'ai eu un rêve. Et le rêve que nous voulons communiquer à nos enfants c'est d'aspirer à de grandes choses, d'aspirer à de grandes responsabilités pour notre pays, avant tout et puis pour le monde. A travers cette célébration culturelle, les futurs cadres du pays ont appris les vertus qui rendent l'individu important dans la société. En sport, le dixième anniversaire de la mort de Maître Tchokawu Mwaka Uba a été commémoré aujourd'hui en toute sportivité au terrain de basketball situé dans la commune de Lemba. Ndaye Ilambuchi pour le détail. Nous avons commémoré le dixième anniversaire de Maître Tchokawu. Vous savez que c'est qu'il fait Maître Tchokawu pour l'éco-cochine ici à Lemba. Dans la continuité en tout cas de la cérémonie, comme j'avais dit, ça a regroupé plusieurs thèmes. Le second thème, en tout cas, c'était celui de l'air lance, en tout cas de la saison sportive 2014 pour la fédération. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'était surtout le fait que la fédération depuis un certain temps a adhéré à l'union mondiale, l'union internationale, en tout cas, de Kekwuxin, le mouvement de Kekwuxin. Que représente cette union-là ? Cette union, en ce moment si précis, a déjà mis en place un comité qui gère l'administration, qui harmonise, qui compose de nouvelles règles de jeu et d'arbitrage. Cette approche-là, et en plus de cela, ils organisent encore aussi certaines compétitions internationales, par exemple en 2013 en Bulgarie, cette année pour les juniors à Berlin, ou plus précisément d'ici 2020. Nous avons mélangé plus ou moins, il y a eu le club de la Gombe, le club de Matete, le club de Mbanzalemba, le club de Makala, le club d'Ngabati, le 2-3 club de Lemba. Donc, à peu près 9 clubs. Vous avez vu, moi je ne sais pas dire quoi quelque chose, vous avez vu ce qui s'est passé. Et même le grand-mètre est convaincu que ces pétitions ont beaucoup évolué. Donc, nous avons les standards internationaux. En prélude de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le 30 juin 2014 prochain, les anciens joueurs de volleyball organisent déjà un tournoi pour les amoureux de la balle au filet. Encore une fois, Ndaye Ilambuchi. En prélude du tournoi de l'indépendance des volets de loisirs prévu le 30 juin 2014 prochain dans la capitale Kinshasa, les anciens pratiquants de la balle au filet organisent des différentes rencontres d'amicales pour permettre aux équipes d'être compétitives à cette deuxième édition des volets loisirs. Profitant de cette occasion, le volet club loisirs Green Team a battu le volet club loisirs Espoir sur la marque de 3-7 à 0, soit 25-20, 25-17 et 25-23. Aujourd'hui, ils étaient bien faits. Le tournoi qui s'annonce s'annonce quand même assez serré parce que toutes les équipes se préparent. Nous avions lancé un calendrier où vraiment toutes les équipes se rencontrent et jouent ensemble. Le tournoi s'annonce quand même assez serré. Je demande à tous les voleurs vétérans de nous rejoindre dans cette mission, dans cet objectif parce que les bonnes choses restent à faire. Ce que vous voyez là, ce sont les matchs amicaux qui ont déjà commencé. Le tournoi aura lieu le 30 juin de cette année. Tous ceux qui jouent au volleyball d'une façon éparpillée, ils ne peuvent que venir se joindre à nous, s'associer à nous. Ensemble, nous allons jouer un volet normal et appréciable par tout le monde. Pour rappel, les matchs et les tours sont prévus dans une semaine chaque club de la gombée entre le volet club loisir Green Team face au volet club loisir Espoir. Prenons à présent les images de l'actualité qui a marqué la semaine qui s'achève dans une sélection signée encore une fois par Ndaye Ilambuitch. Inago Sikasongo a été face au sénateur lundi 31 mars 2014 pour leur soumettre l'examen d'un projet des lois visant à modifier un monument d'idées. Socle familial dans l'ex-zaïr à savoir le code de la famille. Des exemples tels que Jean doit aller jouer à la balle, Anne doit aller pousser de l'eau. Ça c'est des inégalités, c'est une discrimination parce qu'il n'y a aucune nature qui établit que Jean a droit à jouer à la balle ou à regarder la télévision et qu'Anne doit pousser de l'eau, couper le bois ainsi de suite. Ça c'est une discrimination que vous et nous, nous nous attelons à établir parce que si nous voulons accorder les mêmes chances à nos filles et à nos garçons, nous devons déjà commencer à supprimer certaines discriminations comme celle-là. L'article 14 de l'actuelle constitution qui consacre la parité donne une ligne de conduite apparemment nouvelle mais il faut dire que le projet qu'apporte la ministre du genre Familles et Enfants conserve 320 articles de l'ancien code. Il en supprime 35 et rajoute 7 autres qui traduisent les innovations. La famille est la cellule de base de la communauté. Pour les sénateurs dans la plupart, la personnalité de base du peuple congolais doit être préservée. Et je pense que nous devrions continuer à avancer à progresser dans le sens d'une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. Lors du débat général, les sénateurs ont été nombreux à soutenir qu'il faut verrouiller certaines dispositions dans le futur code encore en examen au Parlement qu'a de mentionner la définition de la famille cellule composée d'un père-homme, d'une mère-femme et des enfants. Le mois de la femme en République démocratique du Congo pour l'année 2014 a principalement été dédié à l'accès des jeunes filles à l'éducation. Durant tout le mois de mars, des rencontres de sensibilisation et de mobilisation des femmes et des jeunes filles ont eu lieu autour du thème à savoir égal accès des hommes et des femmes à la formation. Contrairement aux années précédentes où le mois de la femme était l'occasion pour l'agent féminine de s'illustrer par les ports de Pagne dont l'impression était assurée par le gouvernement, mars 2014 a été marqué par des journées de réflexion, des conférences débat et des plaidoyers pour la scolarité des jeunes filles en RDC. Je suis contre ces femmes qui disent non nous devons abandonner l'encadrement des enfants parce que nous sommes devenus des femmes émancipées mais non, nous avons des tâches naturelles qui doivent nous pousser à être plus préoccupées par des questions de famille, par des questions de ménage, par des questions d'éducation. Ces rencontres ont aussi abordé la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles à travers la consolidation de la paix et de la justice en vue du développement de la RDC. Les ministres du genre et ceux de l'éducation ont souhaité que soient accordées aux filles les mêmes chances d'étudier que ceux offerts aux garçons. Cependant, plusieurs interrogations se posent à la clôture de ce mois dédié à la femme. En effet, il est question de savoir à ce jour comment les femmes ont pu capitaliser ces rencontres. Y a-t-il des projets de loi proposés à ces sujets ? Y a-t-il des mots formulés à l'endroit des autorités compétentes ? Comment les femmes vont-elles gérer la période entre le 8 mars 2014 et le 8 mars 2015 ? En somme, peut-on parler des progrès de la femme à ce jour ou du statu quo ? Aux autorités et aux femmes d'y répondre. Ces sommets se veulent être le reflet de l'évolution de relations entre l'Union européenne et l'Afrique ces dernières années fondées sur la stratégie commune Afrique-Union européenne adoptée en 2007. Une stratégie qui a établi le partenariat d'égal à égal qui, au-delà du développement, aborde des enjeux d'intérêts communs notamment sur le plan politique, économique et interne d'investissement et de commerce. Les dirigeants portent leurs réflexions sur le moyen d'approfondir la coopération selon les trois axes identifiés par le thème retenu par les sommets à savoir les personnes, la paix et la prospérité. Les questions liées aux investissements, aux changements climatiques ainsi que celles en rapport avec la migration et la coopération pour la paix et la sécurité figurent à l'ordre du jour. est une occasion pour faire le point. Le point d'abord sur ce qui a été dit à Lisbonne, sur l'architecture des défenses, sur les priorités et sur les conditionnalités s'il faut les appeler ainsi ou bien les accompagnements d'une bonne coopération. Nous allons maintenant je crois vers le 9e ou 10e FED. Il est important que nous puissions faire le point. Vous dites qu'on va privilégier les questions financières. C'est vrai mais ce n'est pas au partenaire de nous dire que nous devons comprendre que la construction de la démocratie est un impératif pour avoir le développement économique. C'est vrai que le développement économique peut être autonome mais vous ne pouvez pas avoir le développement économique dans un contexte d'instabilité politique. Le Congo Kinshasa y est représenté par son ministre des Affaires étrangères Raymond Chibanda qui déjà était à Bruxelles mardi lors de la réunion de ministre des Affaires étrangères de l'espace Afrique-Union européen. Je vous reprends encore monsieur l'ambassadeur à Tundoli-Yongo mais cette fois-ci par rapport à la CENI qui avait demandé au gouvernement en place de pouvoir lui allouer l'argent de 175 millions de dollars américains pour le premier trimestre pour organiser un certain nombre de choses au niveau de la CENI notamment la fiabilisation du fichier électoral et les autres opérations mais on lui a donné juste 9 millions. Mais comment consolider la démocratie au moyen des élections quand il n'y a pas de moyens ? Allez-y ! Allez-y ! N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Alors une question d'actualité pour terminer monsieur l'ambassadeur vous avez eu à gérer la GECAMINE commerciale mais le Congo notre pays est presque en train de vouloir d'atteindre 1 million de production 1 million de tonnes de cuivre mais alors que la pauvreté bat encore son plein alors que lorsqu'on avait la GECAMINE on parlait de la mangeuse du cuivre et puis la vie était relativement bien. qu'est-ce qui explique ça ? La valeur réelle et la valeur nominale ? La question de la réveillance de la GECAMINE vis-à-vis de la force de la GECAMINE dans le budget de l'État. La GECAMINE par laquelle on a été dans le budget d'un plan et sinon la seule ce qui fait que tout l'unifice est un nouveau un nouveau aujourd'hui tous les exploitants de l'un sont la partie de la plupart et ils ont investi un certain nombre de moyens pour lesquels ils ont demandé des facilités avant qu'ils puissent commencer à donner leurs dépenses à eux. Voilà qui explique notamment pourquoi 9 millions ou 2 millions de plus risquent de ne pas être profité à profiter de tout cet argent. Merci à M. Alain Atundu Lyongo d'avoir apprendu notre invitation. Nous espérons vous avoir au cours des émissions élaborées pour parler en l'air à large de cette question. Merci aussi à vous M. Zidam d'avoir suivi ce journal et au revoir. Sous-titrage Ce programme vous a été offert par Ertel Mani Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage